Hey tout le monde c'est Striptease et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et toujours sur The Witcher 2 Assassin's of Kings pour la partie je ne sais combien je ne compte plus et donc donc là on doit aller au repère de Tueur des Rois et voilà on continue là on s'en était arrêté et puis moi je fais tout ça à la suite je me fais un petit run de The Witcher aujourd'hui je n'avais pas forcément prévu mais bon pourquoi pas pourquoi pas je pense que ce sera la dernière que je ferai de mon côté donc voilà vous devriez avoir du The Witcher à la suite pendant trois parties logiquement si je me débrouille plutôt bien et s'il n'y a pas de problème au montage surtout ça en fait là ce que j'ai peur depuis tout à l'heure c'est que si je trouve un problème au montage je suis complètement carotte puisque la sauvegarde elle est unique là j'ai pas de sauvegarde intermédiaire et du coup si c'est carotte bah c'est carotte parce que je vais pas refaire le jeu pour en arriver au point où j'étais à la précédente partie enfin deux parties précédentes donc ce serait vraiment fuck mais bon on y croit logiquement tout va bien se passer et en tout cas on va essayer de pas se faire de soucis à propos de ça donc on va essayer de trouver le coin où ils étaient parce que là en fait on va à l'endroit où on est allé dans le souvenir du gars sachant que on devrait trouver sur notre chemin logiquement un monsieur enfin un monsieur entre guillemets c'est quoi ça hein le bug j'ai tué des harpies tout à l'heure dans un rêve et elles sont enfin quoi que c'est pas forcément un bug en soi ça pourrait être logique normalement ça disparaît enfin bon bref est ce qu'il y a pas un putain mais il est où cet enfoiré là je suis sûr il y a une quête secondaire dans ce coin là là je m'en rappelle mais je sais pas peut-être ça se trouve c'est de l'autre côté ah ça doit être de l'autre côté ah ouais est ce que je vais faire un tour allez vite fait ça coûte rien hop on va vite fait faire un tour de l'autre côté oh tout ça m'amène ici quoi oh c'est bidon ça quoi putain j'ai bien fait d'avoir sauvegardé et encore je vais quand même me taper le chemin mais c'est quoi ce délire je me suis fait au one shot mais alors là je savais pas si j'avais plus de vie ou quoi mais je crois que j'avais ma vie ok bon passer par là mauvaise idée on va retourner là où on devait aller et puis tout ira bien voilà je reprends d'ici là où j'ai sauvegardé mais du coup bon je dois me retaper le chemin mais putain il s'est passé quoi là on est d'accord on a déjà fait ça on est passé dans la brume sans problème mais là non là il a c'est pareil des morts d'un coup le cas je retenterai pas l'expérience la quête secondaire elle va se faire foutre un mot de son je pense que si la quête secondaire il y a je devrais la trouver ça devrait devenir ça devrait venir de soi-même d'ici la fin de l'acte 2 mais un mais là c'est chelou quand même c'est chelou bon cela dit on va retourner là où on doit aller et cette fois on ne perd pas de temps à à faire des trucs inutiles donc concrètement là est-ce que je peux pas aller plus vite ouais non ça va plus vite que dalle faudrait que je sois en combat en combat je vais beaucoup plus vite avec mes roulades mais là là je ne suis pas en combat malheureusement bon techniquement ce jeu il pique un peu quand même c'est vrai que franchement depuis que depuis que je suis sur la one j'ai beaucoup de mal avec certains jeux sur 360 ça pourtant quand je l'ai fait ce the witcher 2 la première fois enfin sur 3 6 la première fois je l'ai fait sur pc du moins pour l'acte 1 et une toute petite partie de l'acte 2 mais je l'ai vraiment fait comme il faut sur d'autres en 360 et ça m'avait pas du tout gêné au contraire je trouvais ça plutôt joli mais là c'est vrai que bon c'est peut-être le jeu qui a vieilli j'en sais rien mais je pense plus que c'est un fait que je sois moins habitué surtout c'est surtout d'un point de vue des textures quoi ce jeu qui tâche un petit peu concrètement parce que les ombres ça va sont pas sont normales pour de la 3 6 il n'y a pas de soucis mais mais c'est vrai que le texture un ouais on peut tâche mais bon franchement ça dans les voir les meilleurs de maire c'est quoi cette merde un gars non les gargouilles j'aime pas ça alors ça c'est un peu tu putain il fait mal en plus c'est un petit avant goût de ce que vous allez voir à la commune même si elles sont super bien design et je les aime beaucoup j'aime beaucoup la manière dont ils les ont fait mais bien recule vite tu fais mais qu'est ce tu fais putain mais c'est pas possible voilà voilà regardez ma vie à garder ma vie allez allez putain il fait mal son culé tu veux quoi toi voilà je m'en vais parce qu'il pète je peux pas ramasser un truc de gargouille dessus allez tiens je reprends on sait jamais putain magie quoi j'ai plus de vie du tout et là faut que je fasse gaffe et des collettes partout hop je peux pas le faire plein de fautes affilées en plus attendez attendez je regarde comme ça oh putain c'est quoi ça oh j'ai peur à mon avis c'est un piège qui est heureusement où j'ai cohen thème a fait peur ok d'accord on remet cohen on sait jamais c'est moi où le coin il est faibli là c'est quoi ce délire j'ai l'impression que je fais beaucoup moins d'étincelles qu'avant bon bref je suppose que j'aille par là aller au repère d'assassins des ouais j'y suis mais putain qu'est ce qu'il ya que j'ai loupé là c'est pas là c'est là peut-être ah putain une gargouille j'ai bien mon épée en argent semble ça doit être des niveaux je sais pas quoi mais à mon avis allez tiens bouffe hop plus qu'un petit coup ok voilà bon cette fois on est bon ok ah putain oui c'est vrai là mais non c'est un petit porc de merde non ah non non c'est pas un petit porc de merde c'est un golem c'est un golem ils sont gentils putain de merde j'ai pas sauvegardé putain merde vite recul qu'est ce que je fasse contre un golem regardez la vie que je lui enlève je lui enlève rien du tout aïe elle vient on y croit ouais faut pas l'attaquer de devant ça sert à rien du tout putain mais d'où là bon ça va je vais enlever pas mal de vie là il est mort ah non putain vas-y sa vie elle s'est enlevé j'ai cru qu'il était mort j'ai arrêté de taper je me disais en plus c'est un peu bizarre quand même au moins que mon épée elle ait fait un miracle à dans le dos ça lui fait mal merde la télé va s'éteindre non pas maintenant s'il te plaît pause excusez moi hop voilà alors vous voyez pas ça mais en fait ma télé s'éteint automatiquement quand je lâche quand je fais rien au bout d'un moment ce bout de très longtemps puisque là ça fait depuis quoi attendez ouais bon on s'en fout vous en foutez toute façon là nous je juste prendre vite fait les restes du golem voilà un trophée attendez je vais le mettre ça vite fait voilà comme ça ça me fait un trophée et maintenant il ya quelqu'un qui m'a appelé ah lui on a la décision en train de couler elle me dit elle ne dit en train de couler qui m'a appelé elle ne dit à si 6 on a pire 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 on a scène Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Return the fray ! Maybe you've finished with me, but that doesn't mean I've finished with you. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Ce n'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà... Tiens bouffez ! Attendez les gars on se calme ! Ils ont des boucliers là ! Putain allez vous faire foutre ! Je peux pas faire de roulade ! Qu'est-ce que je fasse comme ça moi ? Je me fais défoncer là ! Heureusement que je perds pas trop de vie parce que... Putain mais le mec il se retourne dans deux secondes ! Même si là je devrais parer quand même. C'est vrai que j'utilise vraiment pas la parade. Mais voilà le mec il m'a même pas touché que j'ai reçu le dégâts. Ok. Oh on se calme ! Oh non ! Si je crois que c'est là. Ouais. Ah non j'ai rien dit. Le visiter ! Je suis pas le dégâts de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est un peu problématique dans la mesure où ça m'indique que le boss c'est juste après Putain j'avais pas prévu ça de faire le boss dans cette vidéo Bah vous allez me voir rager comme un couillon parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait Donc à mon avis je me souviens plus de ces patterns Et quand on se souvient pas de ces patterns Et ben c'est chiant Même si c'était vraiment compliqué surtout dans le mode de difficulté En mode de difficulté maximum C'était vraiment horrible ce boss là Mais bon on y croit Je confirme Eh putain de merde C'est parti Voilà Merde attends attends Mec 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 Tu fais quoi là Calme toi Calme toi J'ai plus de vie Je peux pas bouger Je peux rien faire Il m'enchaîne Putain de merde Ok Alors attendez 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 Il faut que je prenne Il faut que je prenne quoi déjà Yarden Yadrun Non Yadrun Yadrun Je sais plus bref Le truc là Allez viens Ah merde Putain j'avais oublié C'est putain d'attaque à la con Allez viens Non Ok Allez viens Allez Ok c'est bon Non c'est pas bon Qu'est ce qui se passe Ça a rien changé Je sais plus comment le bas Merde Oh la la Bah oui je vais me faire toucher Attends mec Attends Si 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 Il faut poser du Yadrun par terre Ça je m'en souviens Je sais plus pourquoi Mais Mais il faut Merde Aïe 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 Allez viens Viens prendre ton Yadrun Oh putain Oh putain J'ai plus de vie Mais c'est trop cheaté Ces attaques De toute façon Je vais même pas enlever Un brin de vie Mais Va te faire foutre Putain C'est quoi ça là C'est de l'anti-jeu Allez viens Oh putain Allez va te faire foutre Moi je t'attaque Mais style Le mec il est tranquille Il m'envoie des trucs Et moi je peux juste Ne rien faire Putain Oh Je suis mort Inrun Allez vite 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 Inrun 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 Allez allez Tu fais quoi là Allez Putain D'enculé Je lui même pas enlever Un brin de vie Oui oi 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 J'espère ça Je pouvais pas sauvegarder Mais de toute façon Je pense que je pouvais pas sauvegarder Donc Ce boss c'est C'est l'enfer Carné C'est la merde Voilà Ça va être horrible Ça va être vraiment horrible Je pense que là Les 30 minutes Qui vont suivre Qui nous restent pour cette vidéo On va aller consacrer à ce boss Dans la mesure où Oh non Ah ça c'est moche ça par contre Ça c'est vraiment moche Mais alors ça C'est putain de moche Là Là non Là moi je suis pas d'accord Putain Je suis obligé de reprendre ici Non là franchement C'est des projects les gars Je vous adore Mais putain Les checkpoints quoi Ça existe bordel Ça c'est juste De la méchanceté gratuite Je sais pas mais Je vais leur faire tout ça Plutôt qu'en plus On sait très bien Que je vais y arriver Si ça puis je crève Non C'est pas difficile Ces séquences là Donc il y a pas besoin De les remettre C'est juste chiant Il y a même pas besoin De parer Il suffit d'attaquer Comme un couillon Et au bout d'un moment Il crève Bon il m'envoie par terre De temps en temps Mais Je vais parer quand même Un petit peu Sinon il va y passer 10 ans Voilà Allez putain Attaque Voilà Bon attends Avant d'y aller Mec attends Attends Va pas nulle part Reste là Ne bouge pas D'accord Ne bouge pas Je n'irai pas là bas Non Putain mais laisse moi Se regarder bordel Oh C'est vraiment un bâtard Ça c'est C'est pas bien C'est pas bien Non Là Là non Là je suis pas d'accord Bouge plus Range ton épée Attends quelques secondes Pause D'accord Putain Sérieux quoi Bah oui forcément Oui Je me souviens que ça Ça sauvegarde au bout d'un moment Si vous mourrez bien Quelques fois Ah puis il faut même Que je le tue lui Ah oui C'est pas drôle Si vous mourrez Quelques fois Au bout d'un moment Ça sauvegarde pour le boss Mais bon Allez va te faire foutre Ok c'est parti Cohen Bah oui Mais toi t'es pas dur Toi allez viens Allez reproche Je sais même plus Comment on le bat L'autre enfoiré De boss Je sais qu'il faut Mettre readrun Mais je sais plus pourquoi Ok Allez Passe 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 Continuez Oui Nouvelle étape de quête Oui Bien En fait lui Ce qui est assez rigolo Avec ce boss C'est que peu importe Ce que vous faites De toute façon Ça marche pas C'est 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 Voilà Et maintenant Il balance ces putains De trucs à la gueule Et je sais même pas Où ça arrive Mais viens Au lieu de faire Taper le bouclier Attends 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 Mec Heedrun 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 Mais vas-y Va sur Heedrun Viens Voilà Là ça le met à terre Non Ouais c'est ça Quand il a Heedrun Sur lui Je peux le taper Allez viens Bâtard Maintenant que j'ai compris T'es juste dans la merde Mais c'est comment déjà Oh attends Reviens 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 Voilà Viens Hop Je remets quen Ok 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 Attends Vite 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 Oublier Avant que je m'en prenne Dans ma gueule Faut juste regarder par terre Où c'est qu'ils sont censés arriver Regardez sur moi Si j'en n'ai pas un Si Ça arrive C'est bon Mais viens Voilà En plus il récupère de la vie C'est pas Non oui c'est pas le boss Qui vous laisse tranquille Qui vous laisse buter Non 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 Ça y est Il sait pas faire ça Euh Ailleurs Non Hirden Voilà c'est ça que je veux Allez vite Donne moi un Hirden Faut que je me fasse taper Voilà C'est le seul moyen Ok vite 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 Quen Allez On se lève On se lève mon pote Là t'as pas que ça à foutre Putain Et si je le tue Mais t'es sérieux Que je l'ai tué Oh non C'est une blague Ok Je comprends pas Je comprends pas Et la destruction S'est délouissée Que je peux me faire Arrête ici pour la mort Je vais vous conduire Comme un shepherd Lise son En plus En plus En plus En plus En plus C'est pas fini Je pose boire Ok c'est parti menez votre unité en plus j'ai un bâton de magicien ça c'est pas la classe bon bah j'ai battu le boss mais alors là les gars je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à le battre aussi vite hein je pense que la première fois que je les fais si j'en ai chié autant surtout parce que je comprenais pas qu'il fallait mettre idronne par terre il redonne plutôt et que ça change tout quoi si vous ne mettez pas vous pouvez pas le tuer de façon donc ouais la question je crois que c'est ce qui a fait ce qu'il vous qu'a blaûté il ya va il y a que nous en C'est parti. C'est parti. I found you out in the fields, unconscious. The fog? Gone. Three days ago. Three days? You sure? Mm-hmm. In that time, Roach ventured deep into Kedwen on some secret mission. Managed to go off and come back. Did you come here to fuck? You gotta be kidding. My friend on his deathbed? I couldn't possibly do that. Look around. You're in a whorehouse. In a professional capacity only. Cedric was right. The power within the battle of Spectres restores memory. Ah. So, did you get a look at another chapter of the epic poem titled Geralt of Rivia? I remember who helped me track down the Wild Hunt. Who? Letho. Foltest's murderer. I saved his life and he knew where to find the Wild Hunt. I don't know if we rescued Yennefer. So, what happened while I was out? Lodes. You drove off the Fog of Spectres. Henselt learned of the plot against him and Deathmold lost it completely. Why has Henselt waited to attack? The Kedwenny nobles and officers are holding out for privileges. They want assurances there'll be no treaty with Nilfgaard and that they'll get lands in the Pontar Valley. Henselt's agreed. Not on your life. He blew up. Roared and wailed and called them cowards. Thing is, he can't alienate the nobles completely. It went on for three days. Finally, he convinced part of the army, probably promised him a thing or two, and moved against Vergan. The battle's probably just getting underway. What did you mean when you said that Deathmolds lost it? Henselt chewed him out for not telling him about the plot. Then he chewed him out again for failing to find the plotters. Deathmold's an ambitious guy. I can see how the stress might have gotten to him. That ambitious guy has had every last suspect arrested. Now he's interrogating, torturing, and hanging them. Yeah. He always goes back to what he does best. Any news on who might be behind the plot? They arrested Breitfelt, Kirim of Kangorn, and Gunnar Bleckenhove and his entourage. But I haven't heard any details. Though I do know where to find the leader of the plotters. How come? I've always maintained that brothels are some of the best places under the sun. They're not only great places to... Get to the point, Dandelion. I overheard whistling Wendy talking. Incidentally, don't let her nickname fool you. She's got a beautiful... Focus, Dandelion. Haven't the faintest who she was talking to. Never saw his face. But I heard him clearly. Further instructions from the boss. Today, in the hut on the cliff. Dandelion. There's one more thing. Tell me. Your pamphlet. If Deathmold finds out... Right. We need to get out of here. You need to get out of here. Quick. I'm not about to leave you behind, Geralt. Adventure awaits. Kingdoms teeter. Plenty of things to write up in ballads. Dammit, Dandelion. Game's over. Can't you see that? When Deathmold finds you, you've got to go. Somewhere far from the Pontar Valley. All right. I'll do it for you. I'll go to Oxenford, say hello to some of her old friends. But, just as soon as this blows over, I'll come looking for you. I know. We have unfinished business to take care of. What now, Geralt? I need to find Sheila and the Kingslayer. Then I need to get my memory back. First, I'm gonna find out who's behind this plot, though I expect I already know. Think it's Sheila? Leave, Dandelion. Hide. And I'll see you soon, old friend. Que d'informations en si peu de temps ? Euh... Allez. On continue. On y est bientôt, là, à la fin. Alors, on est à la fin, même. Mais du coup, j'ai pas fait la quête du troll, et à mon avis, ça va me retomber dessus à la fin. Alors, des souvenirs reviennent. Rien, Assassin de Roi, rien. Laissez l'événement sur ce coin. Allez à la rencontre des conspirateurs. Par les rois Anselt. Ok, bon. Bah, c'est parti, on se casse. Je pense qu'on terminera pas dans cet épisode-là. Parce que là, on en est à peu près 40 minutes, je pense. 45, un truc dans le genre. Et... Et donc, ça va être un peu chaud. 15 minutes de terminer ça, pas possible. Donc, bon. On va déjà aller voir les comploteurs. Je pense qu'après, on s'arrêtera là. Et puis, on terminera l'acte dans la prochaine partie. Et après, on fera l'acte 3. On arrive, petit à petit, à la fin du jeu. Même si, bon, l'acte 3 est quand même assez conséquent. Donc, ça va pas non plus être en deux secondes. Mais on s'approche. On s'approche. Est-ce que je rencontrerai par hasard le troll dans ces coins-là ? Non. Non, non, non. Bon, bah, je sais pas où il est. Bon, j'irai peut-être voir quand on sera de l'autre côté. Parce que maintenant qu'il n'y a plus la brume, voilà. On verra bien, on verra bien. Ah, il est roche. 3 ans ailleurs, vous avez promis de l'assistance financière. Nous avons voulu vous montrer information et résist Deathmold et ses supporters en most matters. Nothing's changé. Mais il a changé. Foltest et Demevin ont leur tête de l'air slit. Quelqu'un, nous ne savons pas qui, veut dire que l'uniqueur. Le situation's fucking tense, et Deathmold's stronger que jamais. Plus, vous avez rien à offrir. Le Temerien treçure est fermé. Gentlemen, vous vous verrez ce qui se passe si le King apprends de nos dealings. Vous n'êtes pas intimidés, Roche. Et remember, vous parlez à nobles. Je suis en Kedwin pour trois jours. Travelled through nearby villages et towns. Saw oldeux amis. Sounded out the mood. Asked for news outright. The people of Kedwin detest Deathmold and his thugs. They await the man who would dare to wring his neck. Someone approaches. Weapons. Easy there. What the swive in hell is he doing here? He woke up and walked over, if I am to guess. We didn't approve this. How did he know of our meeting? Something I'd like to know as well. Geralt? I have my ways. Unimportant. But it is. If you know, others might know. Overheard a conversation between Whistling Wendy and one of you gentlemen. How dare you, freak? I have a wife. It's shot. It's all shot, Roche. We return to our banners to aid the king in battle. Your plot is done, dissolved. Having achieved nothing. Gentlemen. How did you ever come to head a conspiracy in a Kedwenni camp? It's a long story. Literally. Foltest and I devised the plan three years ago. Shortly after, Hensolt burned Sabrina at the stake and appointed Deathmold his advisor. Morale among nobles and officers was low following the failed campaign. We took advantage. I bought them off, gave them political direction. I received information in exchange. What was your aim? To sow some ferment. Prevent any alliance with the Black Ones, and generally limit Deathmold's and Hensolt's influence. You were gone three days. Been back at the camp? Any idea what's going on there? I haven't. But continue to get news from those... traitors. Who have they arrested? Dandelion mentioned Brightfelt, Kirim of Cain Gorn, and... Not good. Kirim has been one of the plotters since the beginning. He knows me. Maybe the interrogators have yet to start on him. Quickly. Back to the camp. We need to warn Vess and the others. And it's on the end of the plotters. And it's on the end of the plotters. We're not going to warn you for this episode. I don't know how much. Rush by all alone. And then, we're going to stop there. So, little sauvegarde, quickly. Because it's not bad. And so, I thank you for watching this part of the Let's Play of The Witcher 2. Assassin of Kings. And so, I hope that you'll have fun. I'll see you next time for the end of The Witcher 2. Or for other things. And then, I think that's all. So, I'll see you next time. Thanks to all. And then, I'll see you next time. All right. Bye. Bye. Bye.